avant le choc de challenge league qui va se dérouler à la chute sonne vise vendredi prochain entre le fc winter tour premier et son dauphin le fc chaffouse alors c'est bien parce que comme je l'ai dit souvent cette année le championnat de challenge league est très homogène et donc ça offre presque chaque semaine des luttes pour la première place entre deux premiers différents et là on va préparer cette semaine le choc entre winter tour et le fc chaffouse et aujourd'hui je vais parler du fc chaffouse de leur saison de l'actualité du fc chaffouse également de comment l'équipe arrive à se trouver deuxième à un point seulement de winter tour est également aux portes de la super ligue c'est parti sur ce petit podcast sur le club du fc chaffouse s'il ya bien une équipe on va dire entre guillemets un peu surprise qui milite là au mieux des équipes qui sont plus habitués à je faire le l'ascenseur on va parler de tout d'arro de vadout alors winter tour est premier c'est aussi une équipe un petit peu surprise mais chaffouse est là en tant que dauphin et mérite vraiment cette deuxième place de challenge league tant ils font une série assez exceptionnelle en ce moment dans le championnat challenge league on sait que ce championnat est très homogène et il faut il suffit d'une petite série enfin une petite une bonne et une longue série pour se retrouver aux portes de la super ligue et c'est ce qu'est en train de faire le fc chaffouse ce week-end le fc chaffouse a battu le fc ville encore une fois sur un score avec de nombreux buts sur un score de cinq buts à deux avec des buts deux fois de raoul bobadilla del toro ardaïs et gonzalez encore un fc chaffouse qui s'est montré très offensif un fc chaffouse qui s'est montré étonnamment très intéressant de par son jeu qui véhicule depuis l'arrivée de martin andermatt on y reviendra un peu plus tard c'est toujours cette équipe au 4-4 de losange avec le milieu de terrain qui bouge quelques fois mais qui est assez stable avec gonzalez amdu et bislimi normalement mais là ce week-end c'était stevic qui a joué au milieu de terrain et le duo d'attaquants bien sûr ardaïs meilleur buteur de challenge league et raoul bobadilla qui a effectué son retour en suisse au mercato hivernal un peu plus tard que le mercato hivernal plus exactement avec cette victoire le fc chaffouse est revenu à un point seulement du fc winter tour leader de challenge league parce que ce week-end le fc winter tour a été faire match nul à yverdon le fc chaffouse à la deuxième meilleure attaque de challenge league et surtout comme je l'ai dit précédemment fait est en train d'effectuer une série magnifique la meilleure série actuellement de challenge league est ce qui c'est ce qui a permis au fc chaffouse de vraiment venir titiller ses premières places et surtout maintenant avant ce choc de vendredi à la chute sun visa ils sont plus qu'à un point le winter tour donc une victoire vendredi les propulserait à la première place à quatre journées seulement de la fin du championnat cette série est assez fantastique c'est 7 match 19 points 6 victoires et un match nul une série qui a débuté le 4 mars 2022 face à haro on se rappelle de ce match assez fou au brugliefeld à haro sur une victoire 4 à 3 avec quatre buts d'ardaïs ardaïs est d'ailleurs le meilleur buteur de championnat avec 18 buts actuellement et c'est vraiment au delà de cette magnifique série c'est vraiment toute une philosophie qui qui porte s'y fuie vraiment depuis l'arrivée de martin under mat on va refaire ensuite le début de saison et ce qui a amené en fait le fc chaffouse vraiment à cette deuxième place mais encore une fois avec cette victoire face au fc ville ce week-end de cinq buts à deux il conclut une série parfaite et il se prépare au mieux vraiment pour aller à la chute sun visa ce vendredi face aux leaders du championnat avec le plein de confiance avec un encore une fois une équipe très offensive avec des buts et du spectacle donc le fc chaffouse outre le manque peut-être de culture football inquiète dans ce canton en tout cas se donne les moyens pour vivre une fin de saison assez euphorique au milieu des clubs où il ya beaucoup plus d'engouement comme à vinter tour ou à haro je vais reprendre maintenant le début de saison pour voir un peu comment le fc chaffouse s'est retrouvé deuxième actuellement de challenging alors c'est clair qu'il ya il ya beaucoup de paramètres je vais sûrement oublier parce qu'on sait que déjà il n'y a pas de leader vraiment incontestable durant cette saison 2021 2022 de challenge league comme il y avait eu précédemment on peut passer bien sûr à guetse à servette ou lausanne cette saison c'est très homogène donc il suffit comme je l'ai dit d'une série et puis on peut vite se retrouver dans le haut de classement donc au début de saison c'est murat yakin qui est entraîneur de chaffouse on sait qu'il avait déjà entraîné le fc chaffouse en 2017 il a une très très bonne relation avec ce club et il était revenu en 2019 après des des bails pas très bien réussi du côté de sion ou guetse on sait que alors durant le passage en 2017 de murat yakin il avait fait un super boulot parce qu'il avait fait 18 victoires deux nuls et quatre défaites il avait fait quelques mois du côté de chaffouse et ensuite ça avait les résultats l'avait propulsé en super league où il s'était retrouvé sur le bond du grasshopper club zurich mais voilà en début de saison 2021 2022 murat yakin est là mais végète un peu on va dire sur le bond du fc chaffouse on saut que voilà il y avait on sait que murat yakin a une une certaine réputation maintenant dans le football suisse en tant qu'au trainer de club parce que ce qui réussit avec l'équipe suisse et puis on sait qu'il a réussi dans le passé avec des clubs mais on sait qu'il a une certaine réputation et puis c'est pas ça n'a pas toujours bien fonctionné du coup durant ses derniers mondes à guetse ou à sion du coup il est revenu un peu à chaffouse et on sautait voilà moins d'envie il y avait moins de on sentait qu'il entraînait un peu pour entraîner il était bien à chaffouse il était bien en place il connaissait bien le club donc voilà ensuite il ya eu cette possibilité d'aller avec l'équipe suisse qui il bien sûr il a été nommé entraîneur de la nati donc il a fait que seulement trois matchs durant cette saison 2021-2022 et c'est pour ça aussi que le début de saison du fc chaffouse est très compliqué c'est pas non plus l'équipe qui est favorite pour cette challenge et même plus il fait que trois matchs après il ya une transition avec son frère akanyakin qui fait deux matchs également un autre entraîneur qui fait un ou deux matchs c'est artim shakiri donc c'est vraiment durant cette transition entre ces deux entraîneurs enfin entre murat yakin et martin under mat il ya un peu un moment de flottement du côté de chaffouse qui lui vaut une huitième place de challenge avec des résultats en danse et ensuite martin under mat reprend l'équipe et effectue son premier match face au fc toon le 21 septembre et on sait que maintenant comme je l'ai dit au précédemment bas le canton de chaffouse c'est pas non plus un engouement ex ex exceptionnel pour le football et on sait qu'avec le nouveau stade la la vefox arena on peut tourner aux alentours de 1000 spectateurs en moyenne mais là au moment où il reprend l'équipe martin under mat c'est seulement 400 personnes face à toon donc donc voilà on pouvait voir d'où d'où il partait il fallait redonner un peu un semblant d'augment à cette équipe donc on mise sur martin under mat martin under mat qui n'avait pas retraîné depuis quelques années puisque il avait fait alors c'est clair il avait passé il a une grosse grosse expérience en suisse on sait qu'il a passé par ville il a passé par vadout par l'umbois haro mais dernièrement il était plutôt membre du conseil à hannover il était conseiller à hannover mais c'était dans les saisons en 2016 et 2019 et depuis il n'avait pas entraîné donc on mise tout de même sur martin under mat et on sait que chaffouse n'a pas beaucoup de pression c'est un club qui est dans l'ombre mais vraiment martin under mat va redonner un nouvel élan à ce club avec son grosse expérience on sait que c'est une aussi une philosophie de jeu clair avec basé beaucoup sur la psychologie et la cohésion de groupe c'est très très important on peut le voir actuellement que ça fonctionne très très bien il voilà puis il mise beaucoup sur le bonheur sur la philosophie pour vraiment donner du spectacle et c'est ce qui a vraiment fonctionné du coup pour l'FC chaffouse donc après il faut un petit moment pour que ça prenne vraiment la mayonnaise prenne du côté de chaffouse donc comme je l'ai dit ils étaient huitièmes au moment de son arrivée mais un mois après environ il réalise sa première bonne série avec quatre matchs dix points et deux victoires importantes face à des gros face à haro et surtout le 5 à 2 à la chute sonne viseur face à winter tour donc le match vendredi ce sera le second match à la chute sonne viseur mais là vraiment under mat trouve vraiment son 11 de base avec un 4k2 nouveau losange avec le milieu comme je l'avais dit avec gonzalez amdu et bisklimi et surtout le duo d'attaquants ardaïs et pritain où là les deux attaquants vont vraiment réussir à inscrire beaucoup beaucoup de goals et vont vont se montrer très 10 décisifs dans cette équipe du fc chaffouse avec vraiment une philosophie basée sur la possession ce qui changeait un par rapport à murat yakin et également un contingent très intéressant où il peut parfois faire des changements poste pour poste et où on voit pas beaucoup la différence avec des joueurs comme del toro rodriguez calem il ya il ya des changements de séance de base il compte vraiment sur 15 16 joueurs où il ya on voit pas trop la différence lorsqu'il fait des changements il ya ensuite la pause hivernale où là ils vont perdre l'attaque en pritaine oui qui part au mercato hivernal et là ils vont également faire un mercato assez intéressant où ils vont chercher alunga et george f alunga qui venait de lucerne et george f de guetze un jeune très intéressant également un offensif qui peut jouer en 10 ou sur un côté où là c'est vraiment pour venir gonfler l'effectif et surtout ils vont chercher raoul bobadilla qui revient en suisse on sait qu'il a une très très grosse expérience mais c'est surtout pour placer un autre attaquant avec ardaïs parce qu'il sait qu'il avec ce dispositif en 4x4 de losange c'est très important d'avoir ces deux attaquants et on peut voir que ça fonctionne raoul bobadilla est déjà à trois goals depuis qu'il arrive à chaffouze on rappelle que la petite histoire de raoul bobadilla il est arrivé en 2006 du côté de la suisse où la petite histoire drôle c'est qu'il dit à ses amis qui va jouer avec le fc balle avec l'équipe qui a joué en coupe d'europe au début des années 2000 mais en fait il se trompe parce qu'il avait été en prêt à concordia balle et c'est là où il va se faire connaître en suisse et ensuite passer par guetze ib ou balle et ensuite en allemagne etc et on peut voir également que moratiaki n'a encore des liens avec ce club du fc chaffouze parce que lui qui va conseiller un peu au club de prendre raoul bobadilla donc il y aura encore ce lien avec moratiaki et on peut voir que vraiment l'effectif n'a pas été trop changé durant ce mercato hivernal ça toujours maintenu ce dispositif en 4x4 de losange et encore une fois bobadilla et ardaïs devant avec george fons soutien dans ses derniers matchs fonctionne très très bien et c'est ce qui a fait vraiment cette série magnifique de cette match 19 points et le dernier match alors c'est clair que on a parlé avant qu'il ya eu 400 spectateurs au premier match de martin andermatt mais le dernier c'était contre le fc ville ce week-end où il ya eu 1827 spectateurs donc c'est quand même un bon par rapport à l'engouement qu'il ya au fc chaffouze qui est certes encore moindre par rapport à haro vinter tour mais tout de même bon c'est clair que ce week-end on va tout dire mais il ya quand même eu aussi de la part du club où ils ont fait des offres pour que pour vraiment attirer un maximum de supporters donc ça reste qu'est minime par rapport à l'engouement qu'il ya du côté du fc chaffouze et pour faire un petit point sur l'histoire du fc chaffouze qui est un des vieux club de notre pays qui a été créé en 1896 alors le fc chaffouze a fait sa majorité du temps en deuxième division mais dernièrement ils avaient tout de même été de la saison 2004 à 2005 à la saison 2007-2008 en super league sinon c'est quelques quelques coups comme les deux finales de coupe suisse en 1908-08 et 1994 et ensuite après il ya bien sûr des joueurs importants qui ont joué pour les fc chaffouze roberto di matteo qui avait fait ces juniors là bas il ya kim leuf qui avait joué aussi au fc chaffouze donc ça reste un club avec une belle histoire un club de tradition mais tout de même il manque vraiment de culture foot et d'engouement dans ce de cette région et de ce comptant qu'on a pu voir parce que depuis 2017 il ya le nouveau stade mais qui est rarement plein il a une capacité de 8000 personnes ce stade mais il est rarement pas comme j'ai dit c'est environ 1000 supporters par match il ya également un président a bien sûr agnello fontana qui s'était éteint qui est décédé en 2019 qui dirigeait chaffouze depuis 1991 lui qui a fait c'est vraiment un président historique du côté de notre football suisse qui avait connu les toutes les grandes pages du club du fc chaffouze bien sûr la finale de 94 ou la promotion 2003 en super league et l'inauguration devant 8000 spectateurs en 2017 du stade donc voilà c'est des ça reste quand même un club à une belle histoire avec des personnages importants des présidents importants des entraîneurs importants mais tout de même au milieu de winter tour à ro traditionnellement parlant et par rapport à la culture foot et la passion que dégagent vraiment ces clubs ça reste une surprise de les voir actuellement ici mais cela se doit bien sûr à ce chopena qui est très homogène et surtout à cette qualité qu'a le fc chaffouze de par son jeu de par sa on va dire de par son efficacité qui est très très important de championnat challenge il vient d'avoir une excellente attaque et là vraiment c'est toujours super beau de voir l'fc chaffouze or certes pas pas tout le temps c'est des défauts intermito mais quand même ils essayent de jouer avec toujours ce milieu en lesonges et ses deux attaquants qui pèsent vraiment devant avec le meilleur buteur du championnat challenge et le retour bien sûr de raoul bobadisha comme on aime le dire donc on verra vendredi en tout cas la chute son visa le dernier match il avait gagné 5 à 2 est ce qu'ils vont recréer une fois la surprise et à quatre journées de la fin il pourrait se retrouver en tête le fc chaffouze serait une très très belle histoire en tout cas mais en tout cas on attend à passer à mon ce match de vendredi